bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce soir chers amis on se retrouve pour votre tdj votre tirage du jour sentimental que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental c'est l'objectif du tdj pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir je vais utiliser pour vous encore un tarot de tiro marketi ça a été le cas depuis le début de la semaine mais j'adore cet illustrateur vous le savez puis en plus cette semaine les tarots de tiro marketi nous ont quand même donné beaucoup de très beaux messages et là ce soir je vais utiliser pour vous le tarot décoratif de tiro marketi c'est un illustrateur italien spécialisé un petit peu dans le tarot mais il met ses services d'illustrateur au service de la tarologie on peut lui reconnaître ça allez alors c'est un tarot qui est en français celui là il me semble que c'est du mess market on peut le retrouver assez facilement alors les cartes sont en français par contre il me semble que le bouquin ouais et après il a été publié uniquement en version anglaise donc c'est une particularité un petit peu du tarot des décoratifs c'est que il me semble que toutes les cartes sont en français mais par contre le livret etc etc c'est c'est en anglais on a le jugement c'est bien et bien en français c'est une particularité de ce tarot là ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce tarot sur la chaîne donc bon bah écoutez on va voir je vais bien le brasser et puis on va voir ça en tout cas c'est un tarot qui normalement s'il est encore édité se retrouve quand même assez facilement alors les guides ah bah ça y est ça a déjà envie de parler on a bien fait de le prendre on a le neuf de pentacle on parle d'indépendance non d'accord indépendance émotionnelle bon normalement le neuf de pentacle c'est même une indépendance financière en fait on est plutôt dans l'abondance on sent bien on n'a pas peur du lendemain on est garanti de pouvoir assurer toutes les factures les factures et les loisirs à le neuf de pentacle c'est l'abondance on sent bien là vous pouvez vous sentir en abondance déjà et d'être de vous trouver être en charmante compagnie 1 2 3 de vous trouver être en charmante compagnie ne serait-ce qu'avec vous même c'est déjà merveilleux vous sentez déjà bien avec vous même vous n'êtes plus du tout dans la dépendance affective si tel a été le cas là non vous vous sentez bien dans vos baskets vous vous sentez bien avec vous même bon ok l'amour c'est plus un besoin en fait là il y a vraiment cette idée de passer un peu à un un step une étape à savoir de l'amour c'est plus un besoin c'est vraiment la cerise sur le gâteau bon alors les guides s'il vous plaît montrez nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer ah et c'est envie de parler on a bien fait de le prendre on a l'ermite ouais c'est ouais on est dans la journée un peu et on a eu des messages pour les célibataires les célibataires ne subissent pas leur célibat ils apprécient leur propre compagnie mais ça signifie que vous avez travaillé l'amour de vous même ça finit ça signifie que vous en avez fini avec la dépendance affective ça signifie que vous avez sérieusement bien avancé sur le chemin de la guérison des blessures d'âme aussi ah bah ouais c'est ça que ça veut dire et ça veut dire que vous allez être prêt et prête à rencontrer quelqu'un qui sera voilà qui sera bien avec lui-même aussi vous allez attirer à vous ce que vous êtes donc voilà au plus vous êtes bien avec vous même au plus vous allez attirer à vous des gens qui sont positifs et qui sont bien avec eux mêmes aussi qui seront pas dans la dépendance affective et qu'ils auront guéri leurs blessures et vous serez pas là à jouer les saint bernard les infirmières et tutti conti donc c'est merveilleux alors les guides montrez nous un petit peu qu'il s'est passé là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo en tout cas là ça sera certainement un tirage un peu spécial célibataire là j'ai l'impression qu'on est dans les énergies sept de coupe je l'ai déjà eu cette semaine le sept de coupe il ya votre âme qui va vous préparer la future rencontre amoureuse il ya une notion d'idéal il ya une notion de fantasmes ben comme vous êtes bien avec vous même vous pouvez vous permettre de rêver en grand vous rêvez le grand amour vous souhaitez le grand amour l'amour idéal vous souhaitez l'ami célibataire l'amour idéal ben vous avez raison faut voir en grand vous avez bien raison alors qu'est comme d'un on a le deux de pentacle deux de pentacle c'est une recherche d'équilibre ouais à des moments où vous vous demandez ouais vous savez quand même faire la part de des choses entre vos fantasmes et la réalité la réalité du terrain c'est à dire que voilà vous voyez en très grand et vous savez bien qu'il ya une part un petit peu de fantasmes c'est à dire qu'il ya une idée de de désirer une histoire vraiment idyllique sans accro sans aucun nuage sans compromis à faire que tout s'emboîte comme des legos normalement que tout roule sans le moindre problème il ya toujours des compromis à faire en amour c'est c'est le principe c'est il en aura toujours peut-être pas dès le départ les débuts peuvent être idyllique mais sur le long terme quand on vise quelque chose de sérieux et qui dure plusieurs années il ya des compromis à faire c'est normal ça peut pas être la magie des débuts ad vitam aeternam c'est enfin voilà c'est utopiste on a le roi de bâton vous avez peut-être bel et bien rencontré en cette cette personne idyllique là en tout cas ça va être quelqu'un qui peut arriver sur votre route qui aura beaucoup de charisme qui est déterminé qui a bien les rênes de sa vie en main qui est plutôt indépendant qui est plutôt décideur c'est plutôt un leader roi de bâton en général ouais ouais il drive un petit peu son monde il est plutôt fougueux passionné ce genre de choses mais très 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 attirant très très attirant alors après ça peut être vous qui pouvez donner un petit peu cet effet sur quelqu'un aussi d'être très 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 attirant alors ou attirante alors les guides montrez nous un petit peu donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimentale pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo il m'arrête ok alors qu'est ce qu'on va avoir à la coupe quatre deux bâtons de la célébration c'est les quatre murs d'une maison aussi le quatre deux bâtons ça peut représenter le foyer ça représente aussi les festivités en fait c'est plutôt une réussite plutôt un succès plutôt une bonne nouvelle on est même plutôt dans la joie de vivre on est dans les festivités et le pondu ouais j'ai l'impression que là bon ça va bel et bien concerner un petit peu les personnes qui sont célibataires et qui qui idéalisent peut-être la vie de famille on voyait c'est à dire ah ce serait tellement bien si j'avais ma maison que je vivais avec quelqu'un qu'on pourrait peut-être avoir des enfants le chien le chat le dromadaire dans le jardin oui je rajoute toujours un dromadaire dans le jardin et gabriel rajoute un oasis dans le jardin pour que le dromadaire n'est pas soif même s'il supporte très très bien la sécheresse c'est c'est le principe de l'animal il a sa bosse qui sert de réserve mais gabriel à ce que le dromadaire soit dans l'abondance et rajoute un oasis dans le jardin c'est pas la boisson non non c'est les palmiers et la flotte soyons clairs non bon je plaisante avec vous il ya vraiment cette idée là en fait il ya cette idée c'est quand que ça m'arrive j'ai eu pas mal de messages dans ce sens là cette semaine où les célibataires ils commencent à se dire c'est quand mon tour il est où l'homme ou la femme de ma vie où est-ce que ça se planque dans certains cas j'ai des célibataires bon qui qui sont pas dans la dépendance affective qui sont pas non plus dans la dépression mais dont le célibat commence à voilà commence à peser quand même un petit peu c'est ça fait un moment que ça dure il ya vraiment cette idée de il ya certains célibataires et ça pourrait presque me donner une idée de sketch de cette affaire là il ya certains célibataires ce qu'on est en train de me montrer c'est à le jour où l'homme de l'homme ou la femme de ma vie arrive je fous une gifle pour l'engueuler et de lui demander où est-ce que il ou elle était pendant pendant tout ce temps perdu et dans d'autres cas on vous montre au contraire l'accueil à bras ouverts à enfin t'es là c'est imagé bien sûr c'est caricatural mais il ya vraiment cette idée de se sentir coincé d'avoir l'impression que le bonheur c'est uniquement pour les autres qu'il ya personne qui existe de pas réussir à trouver chaussures à son pied voilà ce genre de choses d'arriver peut-être à une étape de la vie à un âge mais je vous avouerai franchement que moi la quarantaine elle me fait un petit peu cet effet là à savoir que tous les gens que je rencontre ils sont déjà en couple en fait sont déjà installés c'est la période où ils ont ils ont construit c'est la période aussi où il peut y avoir les premiers les premières difficultés parce que ça fait une paire d'années qu'ils ont commencé à construire leur foyer on voit bien à quel point bon alors du coup je me raccroche à cette idée de le nombre de couples que je vois et qui ne me font absolument pas rêver ça aussi ça me rassure dans mon célibat c'est à dire que je me dis mais en je me sens vachement mieux en étant célibataire en fait vaut mieux être seul que mal accompagné parce que personne ne me fait couler de larmes personne ne m'ennuie et j'ai les chaussettes et les slips lavés de personne donc finalement c'est merveilleux donc voilà mais il y a vraiment cet effet en fait pour celles et ceux concernés là un petit peu par pour l'instant par cette guidance de l'amour c'est pour les autres de regarder les autres de se comparer aux autres et c'est peut-être un défi en fait de ne pas vous comparer aux autres ne vous comparez pas aux autres voilà c'est votre vie vous êtes des êtres originaux on est personne n'est fait dans le même moule personne ne ressemble à personne chaque être humain est différent chaque vie est différente et ce qui peut paraître idyllique en apparence n'est peut-être pas dans la réalité après tout vous savez pas ce qui se passe à l'intérieur des maisons on peut vous présenter un portrait de on fait semblant société on est le couple idéal on va faire rêver la terre entière et c'est peut-être c'est peut-être un apparat on est en train de montrer alors ça c'est marrant ils avaient pas de me faire des références par rapport à ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux j'avais regardé un reportage alors ça ça date de depuis j'ai regardé ça pendant mes vacances où il y avait eu cette des reportages de fait sur les influenceurs bon moi je les ai peut-être vus bien des années après que ça a été sorti et tourné mais bon je suis tombée dessus j'ai regardé et en fait il y avait certains influenceurs alors sur d'autres réseaux sociaux qui en fait louaient des hangars pour faire croire à leur communauté qu'ils étaient en jet privé qui partaient en vacances que machin et en fait c'était des hangars c'était des décors quoi et qui faisaient croire à leur communauté qu'ils avaient vraiment la ce qu'ils appellent ce qu'ils appelaient la best la best life c'est-à-dire la meilleure vie les jets les jets privés le champagne machin alors qu'en fait c'était des hangars loués à trois quelques centaines d'euros l'heure quoi enfin franchement enfin ou moins que ça enfin voilà mais en gros c'était bon en gros c'était du fake et qu'on pouvait retrouver un petit peu le même d'accord un peu partout et chez certains influenceurs là alors pourquoi ils me donnent cette image là c'est pour représenter un petit peu ça c'est à dire que attention changez votre point de vue par rapport à l'idéal qu'on vous montre c'est peut-être pas tant l'idéal que ça conserver cette si vous êtes seul depuis un moment mais conserver cet état d'esprit de ouais mais je me sens bien avec moi même et je me sens en bonne compagnie déjà avec moi même alors et bien sûr que ça peut être lourd d'être tout d'être seul et d'être célibataire et de pas trouver chaussures à son pied etc etc on vous l'enlève pas n'est pas en train de vous dire que c'est simple et que c'est facile on est en train de vous dire attention à ce qu'on vous montre et ce et si on m'a fait la référence et le parallèle avec les réseaux sociaux c'est peut-être aussi sur les réseaux sociaux vous voyez ça c'est à dire ah là là ils sont partis à tel endroit ils se regardent ces petites familles en parlant à vous même ils ont l'air tellement heureux c'est une apparence c'est une photo c'est trois secondes c'est un clic vous voyez ou de rencontrer dans le réel des gens ah là là ce petit couple cette petite famille elle me fait rêver vous n'êtes pas à l'intérieur des murs et c'est ce qu'on est en train de vous dire changer votre point de vue vous êtes mieux seul que d'être mal d'être mal accompagné c'est peut-être pas tant le nirvana que ça en fait dans l'intérieur des foyers c'est ça qu'on est en train de vous dire ok donc ne perdez pas l'espoir l'optimisme que vous méritez le meilleur et que vous méritez de rencontrer chaussures à votre pied mais c'est le principe de la petite perle les guides sont en train de me dire c'est le principe de la petite perle la petite perle pour qu'elle soit rare elle est rare sur le chemin on la trouve pas à tous les coins de rue parce que sinon c'est pas une perle rare vous êtes partie du principe que vous êtes une perle rare et pour rencontrer votre perle rare à vous et bien ça prend du temps ça prend du chemin et qu'il y a une part chance aussi bien sûr il y a une part de destin il y a une part de chance il y a une part d'état d'esprit il y a une part de rester optimiste il y a une part de continuer d'y croire voilà ce genre de choses c'est ça en fait qu'on est en train de vous dire on est en train de vous dire vous êtes une perle rare et les perles rares on les met pas avec n'importe qui c'est un peu ça bon ça va c'est bien ça fait plaisir ça mais oui vous êtes en abondance avec vous même déjà alors les guides montrez nous un petit peu donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo alors j'en profite pour vous dire là pendant que je pose les cartes que sous les vidéos quand vous cliquez sur plus ou afficher plus vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi ensuite il y a les liens cliquables mes deux autres chaînes youtube que je vous invite à découvrir le lien instagram de l'anneau voilà je vous invite à aller découvrir l'instagram de l'anneau et puis le lien de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau voilà chers amis il me reste encore deux cartes à prendre pour aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir voilà qui est fait j'ai tout merveilleux peut-être devoir décaler un chouillant ma caméra sur la gauche pour que ce soit un peu mieux centré connaissez mon côté psychorigide ça va faire marrer ceux qui me suivent sur l'œil qui vaut tout alors sur l'œil qui vaut tout mes abonnés de l'œil qui vaut tout ils le savent à quel point je suis psychorigide et que ce soit bien car avec les cartes ça ils le savent allez on est parti alors on démarre avec quoi on démarre avec l'impératrice vous êtes le ou la partenaire de vie de quelqu'un n'en doutez pas c'est ça qu'on vous rappelle vous inquiétez pas il y a bel et bien quelqu'un qui existe pour vous tout comme vous existez pour quelqu'un d'accord vous allez trouver chaussures à votre pied mais là l'univers est en train de vous dire mais on vous bradera pas ah non non on vous bradera pas ah bah non vous êtes la perle rare donc il vous fait une autre perle rare ah bah oui ah oui 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 non mais partez de ce principe là mais vraiment il y a cette notion de regarder les choses avec beaucoup plus de recul c'est pas de souhaiter le malheur aux gens c'est juste n'oubliez pas qu'on est dans un monde d'apparence n'oubliez pas qu'on est dans un monde d'apparence c'est ça en fait qu'on vous dit à travers cette guidance et donc il y a des familles qui vous fassent rêver elles vous font rêver sur le papier mais est-ce qu'elles vous feraient rêver dans la réalité ? et bien c'est pas sûr parce que vous n'êtes pas à l'intérieur des murs et vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur de chez les personnes moi à Noël je vais vous raconter une anecdote j'ai un peu tendance à déprimer un peu à Noël parce que je suis éloignée de tout parce que ma famille est complètement disloquée qu'elle n'existe plus elle est complètement effondrée et donc Noël ça peut être une période très difficile pour moi et en fait quand j'ai les... alors peu de temps après huit jours plus tard on a droit au nouvel an bon nouvel an c'est bien je me dis c'est bon on est reparti pour une nouvelle année au revoir Noël merci au revoir et pourtant je suis une vraie mère Noël à Noël je fais plaisir à mes amis à la famille enfin ceux qui sont encore là ceux qui restent enfin voilà je trouve du réconfort dans ma générosité mais mine de rien le jour de Noël il n'est pas rare que je sois totalement seule pour le réveillon pour le jour de Noël c'est arrivé une paire de fois on pourrait se dire mais c'est complètement déprimant et très honnêtement et ces jours-là j'ai pu penser par exemple l'année passée alors l'année passée ça a été l'enfer pour moi les fêtes de fin d'année de l'année passée ça a été un véritable enfer je les ai super mal vécues j'ai très très mal vécu ma solitude et j'imaginais au réveillon de Noël je me disais mais en fait là les gens ils sont en famille je voyais ça comme un téléfilm M6 vous voyez c'est-à-dire le truc idyllique que la famille est réunie que tout le monde s'entend bien etc 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 et arrivé au nouvel an il y a tous les copains qui appellent pour souhaiter les vœux on appelle tout le monde même des gens qu'on n'a pas eu de contact depuis longtemps et en fait je m'aperçois que leur fête de fin d'année ils avaient peut-être été en famille mais elles ont été quand même bien pourries quoi et que finalement bah moi j'étais peut-être seule mais j'étais en bonne compagnie il était avec mon chien ouais ouais finalement j'étais en bonne compagnie je me suis pas pris la tête avec personne il n'y a pas eu de débordement à cause de l'alcool il n'y a pas eu de drame il n'y a pas eu de dispute familiale il n'y a rien eu de tout ça donc le portrait idyllique qu'on essaye de vendre un petit peu sur les réseaux sociaux et là en termes d'amour c'est un petit peu ça cette guidance elle est faite pour vous remonter le moral n'oubliez pas qu'il y a beaucoup d'apparence c'est ça qu'on est en train de vous dire et que vous vous cherchez du grandiose de l'idéal mais quelque chose de réel et que vous avez quand même cette lucidité de dire bon là comme il n'y a personne j'ai le droit de fantasmer grand mais vous savez qu'au fond de vous il y a une vraie part de fantasme en fait il y a une part de cinéma hollywoodien dans votre dans votre dans votre imagination et dans ce que vous imaginez être le grand amour pour vous il y a une part de cinéma hollywoodien mais vous avez le droit de rêver en grand vous êtes célibataire mais le fantasme il sert à ça faites-vous plaisir mais vous avez cette lucidité de dire bon c'est très bien que ce ne sera pas tout à fait comme ça dans le concret dans la réalité enfin voilà mais en même temps on est en train de vous dire ouais mais ne vous bradez pas ne vous bradez pas vaut mieux être seul que mal accompagné ce qu'on vous présente sur les réseaux sociaux c'est une belle apparence mais c'est pas sûr que ce soit aussi idéal à l'intérieur des murs c'est ça qu'on vous dit aussi vous voyez ah c'est bien ça va rebooster rebooster mes célibataires là j'ai bien contente cavalier d'épée il va y avoir des décisions qui vont être prises qui vont être tranchées vous savez ce que vous voulez vous savez ce que vous ne voulez plus à l'impératrice c'est une expérience l'impératrice c'est comme ça aurait été l'empereur c'est un peu la même chose vous savez ce que vous voulez vous savez ce que vous ne voulez plus vous savez ce qui vous convient vous savez ce qui ne vous convient plus donc quand il y a quelqu'un qui se présente face à vous par exemple je pense que on va prendre un exemple moi pour moi celles et ceux concernés relations triangulaires quatuor polyamour polygamie tous les trucs un peu bizarres papillonnage union libre libertinage bon ça se trouve vous avez tout expérimenté et dans cette expérimentation vous savez ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas et il y a certaines situations par exemple d'avoir vécu une triangulaire par le passé d'avoir été déjà dans la position de l'amant de la maîtresse vous savez que ça c'est non merci au revoir j'en veux pas si c'est pas disponible pour moi c'est pas la peine c'est pas le bon moment merci au revoir on va pas aller je vais pas aller perdre mon temps je vais pas aller m'engager dans un truc où je peux développer des sentiments pour récupérer que les miettes de la vie de quelqu'un moi après tout on me partage pas j'arrive devant lui devant elle je suis célibataire ça fait un bail c'est pas pour aller récupérer que des miettes de la vie de quelqu'un alors que lui il va tout avoir de mon coeur de ma générosité de mon temps et que c'est moi qui vais devoir m'adapter à son emploi du temps parce que monsieur ou madame n'est toujours pas séparé ou n'est pas séparé et que monsieur ou madame décide de se plaindre de son énergie tierce mais si t'as tellement à t'en plaindre pourquoi tu t'en sépares pas il y a un moment t'es responsable de ta vie aussi vous les responsabilités et la solitude le coup de je peux pas me séparer pour x raisons ça passe plus à ce genre de truc parce que ça fait longtemps que vous êtes seul face à vous même et ça fait longtemps que vous savez ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas et donc vous allez plus vous brader les histoires où vous savez que ça va vous envoyer dans le mur il y en a un il peut y en avoir des rencontres et c'est un peu ce qui peut vous exaspérer aussi c'est à dire que je pense pas que vous soyez en manque de rencontres et vous êtes en manque de petites perles sur le chemin parce qu'elles ont tout un goût de qu'est-ce que c'est que ce truc encore et du coup vous tranchez vous tranchez hyper rapidement enfin et vous savez très bien que alors par le passé alors ça c'est la maturité c'est l'expérience aussi qui fait ça c'est à dire que là maintenant vous en arrivez à un point où c'est en fait le truc c'est que par le passé vous avez donné la chance au produit c'est à dire que oh bah je connais pas puis ça se trouve ça peut s'améliorer puis si on essaye pas on peut pas savoir si on essaye pas bah oui en effet il ou elle est encore en couple mais bon si ça se trouve il ou elle va tomber fou l'inlove de moi si ça se trouve il ou elle je suis le grand amour de sa vie donc il ou elle finira par se séparer pour construire quelque chose de sérieux avec moi vous avez déjà laissé la chance au produit par le passé et ça vous a envoyé dans le mur là maintenant c'est dans le contexte soit c'est prêt soit c'est pas prêt mais vous vous perdez plus votre temps et ça va trancher hyper rapidement mais ça vous permet de ne plus perdre votre temps alors certes de faire des rencontres qui sont encore plus éphémères parce qu'il n'y a même pas de chance laissée au produit mais vous n'avez rien à regretter c'est ce que les guides sont en train de me dire ça c'est vous avez conscience de la réalité du terrain de ce qu'on vous propose et des fois il faut savoir avant d'engager son coeur avant alors ça c'est faisable bien sûr si on n'a pas un coup de foudre au premier regard si l'amour ne nous tombe pas dessus au premier regard parce que quand l'amour s'en mêle là c'est complètement différent on a tendance à avoir vachement arrondir les angles quand on est amoureux quand on est sous le coup de l'amour mais évidemment l'amour est aveugle l'amour rend aveugle et l'amour est aveugle et le coeur a ses raisons que la raison ignore donc évidemment mais si c'est juste une attraction un petit peu comme ça physique que c'est une rencontre un petit peu comme ça où il n'y a pas encore de sentiments que les sentiments ils pourraient venir si justement on s'engage davantage si on passe davantage de temps ensemble qu'on laisse sa chance au produit justement ou à la situation et bien là évidemment là maintenant vous ne perdez plus votre temps vous tranchez vous tranchez hyper rapidement et sur votre chemin vous vous apercevez que c'est pas fou fou ce qu'on vous propose c'est pas encore la bonne personne et vous commencez à être désespéré de savoir si ça existe ou non pour vous on est en train de vous dire si si ça existe mais comme vous êtes une perle rare comme vous avez fait le boulot comme vous avez guéri vos blessures comme vous êtes devenus des indépendants comme vous êtes devenus et que vous ne comptez sur personne et que l'amour c'est vraiment devenu pour vous maintenant la cerise sur le gâteau et bien ce que vous recherchez vous êtes des personnes rares et ce que vous recherchez c'est quelqu'un de rare et donc ça se trouve pas à tous les coins dans les mais ça existe et ne perdez pas espoir restez optimiste il y a bel et bien quelqu'un qui existe pour vous ouais il y a quelqu'un 10 de pentacle ouais cette abondance vous allez l'avoir en amour ce que vous désirez en amour vous allez l'obtenir ce que vous désirez totalement en amour vous allez l'obtenir mais pour moi vous êtes indépendant vous avez guéri vos blessures vous êtes célibataire et vous fuyez toute forme de profil qui ne correspond pas à ce qui vous convient vous vous connaissez en fait vous vous connaissez il n'y a pas vous êtes sans filtre avec vous même vous êtes honnête avec vous même vous n'allez pas faire semblant et vous n'allez plus vous adapter au bon vouloir de qui que ce soit vous savez ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas mais ça c'est l'expérience vous avez de l'expérience vous avez de l'expérience c'est mais ouais le bonheur existe et le soleil atterrit exactement à la même place ouais à la même place que mon tirage de vendredi soir ou de mercredi c'était de vendredi soir le bonheur existe c'est ce qu'on est en train de vous dire ça arrive ça arrive ça peut arriver de manière très très rapide d'une manière soudaine comme le cavalier d'épée qui arrive qui tranche qui prend la décision qui déboule au milieu de votre chemin sans crier gare ça peut vraiment arriver de manière très très rapide au moment où vous vous y attendez le moins et c'est le grand bonheur le 4 de Pentacle et bien va falloir quand même savoir arrondir un petit peu les angles tout le monde va devoir arrondir les angles mais vous le savez ça vous allez ressentir le potentiel de toute façon quand vous allez rencontrer cette personne et quand elle va arriver sur votre chemin vous allez savoir où il faut arrondir les angles et où il faut il ne faut pas tergiverser pendant 1000 ans voilà admettant vous connaissez l'histoire de la triangulaire vous savez que ça ne vous convient absolument pas d'être dans la position de l'amant de la maîtresse en face c'est engagé vous n'y foutrez pas les pieds je vous comprends je vous comprends moi la position de triangulaire je l'ai connue quand j'avais une vingtaine d'années ça a duré 4 ans 4 ans pour m'envoyer dans le mur puis alors bien elle avait bien perdu mon temps il me fait de rencontrer l'homme de ma vie mais bon c'est comme ça c'est tout ça m'a envoyé dans le mur je me suis envoyée dans le mur parce que c'est quand même bien moi que j'aurais pu m'en aller avant il n'y avait pas que l'autre j'ai laissé complètement l'autre pendant 4 ans décider de ma vie mais plus jamais plus jamais en face c'est engagé c'est même pas la peine je verrouille le coeur je verrouille tout non ça ne m'intéresse pas non ça ne m'intéresse pas engagé j'y fous pas les pieds mais parce que je l'ai vécu pendant 4 ans et que je sais ce que c'est et vous avez toute ma compassion ceux qui sont dans la position de la maîtresse vous avez toute ma compassion vous n'avez pas cherché après et bien sûr ça aurait été tellement plus simple que tout le monde soit célibataire ça aurait été tellement plus simple mais ce n'est pas le cas et vous avez toute ma compassion vous n'avez pas cherché après vous avez des sentiments voilà c'est tout c'est comme ça moi maintenant après il ne faut jamais dire Fontaine je ne boirai plus jamais de ton eau mais en attendant j'essaye d'éviter franchement je ne pense pas que l'univers me fera revivre ce genre de truc parce que j'ai bien compris les leçons qu'il y avait à prendre dans les triangulaires et qui ne sont pas simples et qui font sérieusement tomber notre ego le 2 de bâton le 2 de bâton vous planifiez en fait vous planifiez puis il y a un truc il faut que ce soit comme ça il faut que ça rentre dans les cases etc etc et c'est un peu ce que je fais depuis le début de la guidance on ressent dans ma manière je suis vraiment je ressens des énergies alors ça ne veut pas dire que c'est mes opinions mais je ressens des énergies il faut que ça rentre dans telle case telle case telle case telle case telle case vous planifiez tout ce que vous ne voulez pas il faudrait et en fait on est en train de vous dire et le changement de point de vue il peut être là planifiez ce que vous voulez plutôt plutôt que ce que vous ne voulez plus c'est intéressant ça planifiez ce que vous voulez visualisez ce que vous voulez plutôt que ce que vous ne voulez plus parce qu'en fait la pensée et la visualisation la visualisation pardon en fait je m'étais dimanche soir visualisation de ce que vous projetez est-ce que vous n'avez pas pu constater que finalement l'univers vous envoie exactement ce profil que vous ne voulez plus à qui vous dites non à chaque fois mais on vous dit non mais c'est pas possible il n'y a plus que ça sur terre ou quoi là qu'est-ce qu'il y a on est en pleine déforestation on est en pleine épidémie ils sont tous morts ou comment ça se passe là je ne suis pas au courant il s'est passé des trucs aux infos là ça n'existe plus les personnes qui veulent des trucs sérieux c'est ça bon voilà j'y mets de l'humour là-dedans et en fait on est en train de vous dire visualisez ce que vous voulez pour pouvoir l'obtenir arrêtez de visualiser ce que vous ne voulez plus je prends bonne note je prends ma petite claque derrière mes oreilles je vous le dis je vous confie ouais ouais je prends ma petite claque derrière mes oreilles ok c'est bon c'est acté j'ai compris il faut arrêter de visualiser ce qu'on veut plus il faut visualiser ce qu'on veut c'est tellement logique et en plus c'est tellement logique ça correspond tellement aux énergies de l'univers bon bah merveilleux alors qu'est-ce qu'on a on a le 5 de coupe ouais c'est exactement ça en fait ce que vous regardez c'est vos échecs du passé alors quand vous visualisez l'avenir vous êtes dans un gros fantasme dans un cinoche hollywoodien une comédie romantique hollywoodienne et en fait ouais vous envoyez vos échecs vous êtes en train de dans certains cas en fait il y a un changement de point de vue à avoir parce que vous envoyez vos échecs à l'univers et l'univers du coup vous renvoie le même type de profil à qui vous savez dire non parce que vous avez compris les leçons donc vous n'allez pas y retourner et là en fait il va falloir changer la donne à savoir non je vais visualiser ce que je veux et ce que j'ai compris c'est des leçons apprises on n'a pas besoin d'y retourner on ne va pas refaire les leçons pendant 10 ans on ne va pas redoubler on ne va pas redoubler le CP pendant 10 ans c'est un petit peu ça en fait vous voyez il y a un changement de point de vue à avoir un changement d'envoyer enfin un changement de visualisation à avoir en fait pour pouvoir obtenir ce que vous désirez ils sont en train de vous filer des sacrés tuyaux j'aime bien reine de pentacle hyper indépendante reine de pentacle elle s'est faite ah oui oui elle s'assume ah oui oui pour la reine de pentacle l'amour c'est bel et bien une cerise sur le gâteau ça il n'y a pas de problème valet de coupe ah vous le rêvez ce nouvel amour ah la 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 mais il faut qu'il soit parfait non mais ça me fait marrer mais je vous assure je m'y retrouve là dedans je suis très honnête avec vous je m'y retrouve là dedans mais il faut qu'il soit parfait nouvel amour mais il faut qu'il soit parfait il sera pas parfait puisque moi même je ne le suis pas et vous non plus donc il sera non il ne sera pas c'est con oh quel dommage oh la perfection n'est pas de ce monde oh la perfection est dans les imperfections Gabriel est-il en train de me dire bon merci non c'est dans l'idée de se compléter en fait c'est d'avoir sur son chemin la personne qui est le mieux à même de nous accompagner parce que l'objectif ce n'est pas de se reposer sur les lauriers sur ces lauriers c'est aussi d'apprendre donc du coup les divergences les compromis etc etc ça nous permet d'apprendre sur nous-mêmes ça nous permet de nous améliorer ça nous permet de continuer d'apprendre en fait tant qu'on est sur terre on apprend c'est tout on est à l'école et oui on est au CP c'est tout c'est comme ça on est des voilà après il y a quelques diplômes sur le chemin et bon mine de rien on est quand même toujours en apprentissage et là il y a vraiment cette idée là c'est à dire que vous en avez envie et que oh la la ça vibre vous avez vraiment envie de ce grand amour et de ce bel amour et de ce nouvel amour vous avez même envie que ce soit quelqu'un de nouveau que ce soit quelqu'un inconnu au bataillon que ce soit oh mais que ce soit original que ça change que ça sorte du cadre que ça sorte des sentiers battus oh bah oui vous avez envie de la nouvelle tête oh oui vous avez envie de la nouvelle tête alors vous vous n'êtes pas du tout dans une idée dans une envie que ce soit un ex qui se repointe ah non pas du tout ah non c'est vivre la nouveauté ah non ah oui non vous n'êtes pas dans c'est contrairement ce matin on était dans les grands retours de vos autres là c'est pas ça vous c'est pas l'idée c'est au plus c'est nouveau au mieux c'est j'adore votre tirage il m'éclate la reine d'épée et sans énergie tierce bien sûr on a quand même deux reines sur quatre là ce qui signifie où vous en êtes dans votre parcours d'impératrice là mesdames ou messieurs d'accord on peut inverser messieurs vous pouvez avoir le roi de Donnier donc très indépendant vous pouvez avoir le roi d'épée c'est à dire être très froid très intelligent très intuitif très cérébral mais très lucide sur la réalité du terrain en fait c'est à dire pas le côté fleur bleue que pourrait avoir par exemple un cavalier de coupe hyper romantique hyper idéaliste hyper bon c'est sympathique je dis pas que c'est pas sympathique mais il y a un côté un peu fantasme en fait dans la famille des coupes et là il y a un côté où on va prendre en considération aussi la réalité du terrain alors oui j'ai une imagination débordante ça c'est pas un problème le côté cérébral où l'imagination est très active la créativité est très active mais j'ai conscience de la réalité du terrain d'où la lucidité et d'où le fait qu'on avait l'équilibre dans les messages annexes avec le 2 de Pentacle il y avait quand même cet équilibre oui je sais que je fantasme énormément c'est ça en fait le truc si vous êtes très lucide oui je sais que je fantasme et que j'en demande beaucoup à l'univers voilà mais je sais très bien que l'univers me donnera pas voilà au plus j'en demande au plus j'en recevrai quand même un petit peu voilà si j'en reçois un dixième ce sera déjà pas mal c'est à dire que voilà vous visez grand pour obtenir quand même un minimum ce à quoi vous aspirez en amour c'est ça en fait le truc ok mais vous visualisez aussi vous projetez un petit peu cet idéal pour fuir et pour pour dire aussi à l'univers je ne veux plus de telle situation de tel échec de tel type de personne de nanani de nanana et un résultat des courses bah ça revient et ça revient de manière récurrente et en abondance mais vous vous faites plus avoir au piège de ces personnes là non 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 vous faites plus avoir c'est tranché c'est coupé vous prenez les décisions de conserver votre indépendance non non vous retombez pas dans les pièges mais c'est les mêmes profils qui se présentent à vous pourquoi ? parce qu'il faut visualiser différemment c'est ça qu'on est en train de vous dire là il y a un côté vachement lucide sur la réalité du terrain vraiment très très lucide sur la réalité du terrain très imaginatif mais très lucide vous désirez quelqu'un qui n'a plus d'énergie tierce ah ouais non mais là je le ressens vous êtes des indépendants mais vous n'avez pas envie d'avoir quelqu'un qui est accroché à je ne sais pas qui mais ça se comprend c'est normal nous ça fait des années que vous êtes seul on ne sait pas pour aller partager quelqu'un qui est toujours en couple mais ça ne vous fait absolument pas rêver bah non vous avez du temps à pouvoir donner à cette personne ou vous l'en recevrez en retour ouais c'est ça ça fait longtemps les pages du passé elles sont tournées le nouvel amour ça fait un moment que vous l'attendez on est vraiment là on est chez les personnes qui sont seules depuis longtemps et vous n'êtes pas du tout en train de pleurer après votre ex ah bah non vous n'avez même pas envie qu'ils reviennent pour dire ah non vous avez ah non c'est bon c'est terminé c'est terminé depuis longtemps vous êtes très vous êtes vous êtes très rationnel par rapport à vos histoires d'amour passé d'ailleurs vous êtes très froid il peut y avoir des bons souvenirs ouais ok mais alors ça se reprend de devant vous oh mais même pas ça ouvre la porte oui viens boire un café mais tu repars tu repars dans la demi-heure quoi ah non vous n'êtes pas du tout à attendre le retour de qui que ce soit très indépendant très on va de l'avant et très j'ai envie de nouveauté j'ai envie de nouvel amour ah ouais ouais non mais là vous c'est très clair il y a ce changement de point de vue à avoir pour pouvoir l'obtenir une visualisation différente vous apportera l'abondance déjà première chose et je vais en terminer là-dessus ça va résumer complètement le tirage première chose cessez de vous comparer aux autres et aux couples que vous pouvez voir soit dans votre entourage soit sur les réseaux sociaux n'oubliez pas que c'est de l'apparence en société on se montre sous son meilleur jour c'est culturel de se montrer sous son meilleur jour vous n'êtes pas à l'intérieur des foyers et si ça se trouve c'est pas le Pérou c'est pas le paradis ce qu'on vous montre en surface c'est qu'une image c'est qu'une surface d'accord déjà première chose deuxième chose un point de vue différent visualisez ce que vous désirez et cessez de repenser à ce que vous ne voulez plus est-ce que vous envoyez à l'univers voilà il faut il faut travailler les affirmations positives je veux ceci je veux que ce soit comme ci comme ça voilà pas je ne veux pas qu'ils soient en couple je ne veux pas non je veux quelqu'un de célibataire dans la formulation c'est différent je veux je veux quelqu'un de libre et disponible la formulation elle est différente plutôt que je ne veux pas quelqu'un qui soit encore engagé qui soit encore marié engagé avec une énergie tiers voilà ce genre de choses vous voyez donc il y a un changement de point de vue à avoir une visualisation différente tourner définitivement le dos au passé en disant enfin voilà c'est bon j'ai appris les leçons donc il n'y a plus besoin d'y retourner il n'y a plus besoin d'y réfléchir et pour pouvoir accueillir et bien justement cette petite perle qui vous est destinée je le sens je le sens mais vraiment c'est très proche la petite perle qui vous est destinée elle ne va pas tarder à arriver voilà chers amis en tout cas si ce tirage vous a plu déjà moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque là parce que la vidéo a été un peu plus longue que d'habitude mais il y avait des choses à dire ensuite je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes pour vos abonnements pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous je vous remercie d'activer la petite cloche d'accord vraiment et de ne rien rater du coup de demander à YouTube de ne rien rater des prochaines publications de messages de l'anneau et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et on se retrouve désormais et bien dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble excellente soirée à tous prenez soin de vous et à demain ciao ciao prenez soin de vous ciao